Bonjour, bienvenue chez Mox, l'endroit où on dessine des challenges étranges. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je refais un challenge que j'ai déjà fait. Donc je redessine des crânes, ces crânes ont été fournis par l'artiste Kenaizy sur Instagram, merci à elle. Je vais donc m'empresser de redessiner deux crânes qu'elle m'a fourni. Elle m'a fourni six crânes, donc je pense qu'on va faire plusieurs vidéos. Je vais en faire deux maintenant et on verra, j'en fais d'autres plus tard. Si toutefois ça vous convient de faire ce genre de défi. Donc voici le premier crâne. Alors il est très étrange, je ne sais pas de quel animal il s'agit ou de quel dinosaure il s'agit. Déjà, ce que je peux remarquer c'est qu'il a une orbite immense, donc on va lui faire un gros gros oeil. Ok, ouais, un oeil comme ça c'est bien. Autour, voilà, comme ça. Son crâne il est normal, on va dire. Ce n'est pas le crâne le plus bizarre que j'ai vu. L'autre gros oeil, hop, qui ressort de l'autre côté. C'est très beau, vous n'en faites pas, ce sera plus beau quand je ferai le propre. Là je fais juste un petit croquis, vous aurez la chance de voir la suite. Je n'arrive pas vraiment à me représenter, je ne suis pas un expert en la matière. Et de loin, je ne sais pas vraiment mon domaine, on va dire. Et c'est ça qui est drôle parce que j'interprète d'une manière bizarre. Et du coup, ça fait des animaux qui sont totalement différents de ce qu'ils sont censés être. Et voilà quoi, c'est juste marrant je trouve. Je ne sais pas si ici là, ce serait ses narines, mais on va dire que c'est ses narines. Donc ce qu'on va faire, on va faire des grosses grosses narines. Par contre au milieu c'est bizarre, mais bon, première grosse narine. Et la deuxième elle serait là, genre. Ok, qu'est-ce que vous en dites ? Ça me paraît magnifique moi. Il a l'air tout subjouillé par ce qui lui arrive dans sa vie. Alors il a beaucoup de dents, mais du coup, on dirait plus des dents. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les animaux marins, genre les baleines. Je pense que c'est plus ça en fait. Ce n'est pas vraiment des dents. Je fais des traits, mais ce sera rattrapé au propre. Ne vous en faites pas. Bon, maintenant, et si on imaginait un coup ? Je ne vais pas l'imaginer comme un gros animal. Je vais faire comme une autruche ou je ne sais pas quoi. Ce sera plus beau au propre. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous en dites de ce joli petit dinosaure ou je ne sais quoi ? Voici le résultat final. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? C'est beau, hein ? Alors, on va tout de suite s'empresser de passer au prochain, qui est donc celui-ci. C'est terrifiant. Je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi terrifiant de ma vie. Mais bon, on va s'y atteler. On va peut-être le rendre un peu plus mignon qu'il l'est là. On dirait un peu un crâne de girafe, mais je ne pense pas que ce soit un crâne de girafe, tu vois. C'est un crâne bizarre, genre c'est une girafe mais de l'enfer. Ok, alors, et si on commençait avec le tour du crâne ? Alors ici, déjà il y a des cornes ici, ok ? Là, à mon avis c'est pas des cornes, je pense que c'est genre les cheekbones, les... Comment on dit ? Comment on dit en français ? La mâchoire, enfin pas la mâchoire mais les stigomatiques ou... Bah vous m'avez compris. Ce qu'on a dans les joues là, il est bizarre là, il a la bosse des maths. Bref, et par contre là on dirait qu'il a une corne. Enfin, on dirait qu'il y a une corne qui a été cassée. Je vais lui rajouter une corne dans le doute. Ok, alors, obviously là c'est une narine. Bon, il a une danse comme ça, donc je vais en faire une ici. Il a l'air gentil, est-ce que vous seriez amis avec cet animal ? C'est peut-être une licorne justement, la représentation de la licorne dans les descriptions d'antan tu vois. C'est un animal perdu, est-ce qu'on serait pas en train de dessiner une licorne du coup là ? S'il y a des petits enfants qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez déjà pensé qu'une licorne pourrait ressembler à ça ? Soyez honnête, parce que moi je pense pas. J'aime pas dessiner genre l'intérieur de la bouche, c'est spécial comme endroit à faire. Je sais pas que c'est compliqué, mais c'est précis à faire tu vois. C'est pas le truc le plus simple à faire. Bon, en tout cas il y aura des rides. Enfin cette licorne ou je sais pas quoi aura des rides. Il est trop tard maintenant pour essayer de le rendre ça mignon. Je ne pourrais pas rendre ça mignon, je suis désolé. Bon, on va lui faire ses cornes. Mais quel animal a des cornes comme ça ? Bon, en vrai ça peut pas être une licorne parce qu'il a plusieurs cornes. Ou alors c'est des sourcils, mais pourquoi ? Non, les sourcils sont pas liés au zoo Maxime. Espèce de débile. En vrai il fait peur, mais il a l'air assez amical tu vois. Enfin si je lui fais des paupières, il serait peut-être... Non, c'est encore pire ! Ah c'est horrible ! Ça va être un dinosaure qui a trouvé des plantes bizarres. Mais du coup attends, il a pas d'oreilles. Il a pas de trou pour ses oreilles. Du coup elle pourrait être où ses oreilles ? Là c'est pas possible. Je crois que c'est le seul endroit qui... Je sais pas. Je sais pas où pourrait être ses oreilles. On va lui ajouter des oreilles, mais où ça ? Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui donner des oreilles d'humain, mais... Ça va faire très très bizarre. C'est vraiment la pire créature. Enfin, s'il s'agit d'un animal ultra mignon, ça sera le total opposé de ce dessin. Parce que ce dessin est terrifiant, moche, et il a pas envie de croiser cet animal quoi. Bon, on a fait un animal avec un crâne assez long et court. Enfin long et fin. Donc on va faire un animal avec un gros cou, n'est-ce pas ? Ça c'est même pas son cou, c'est ses trapèzes, t'as vu ? Genre lui il va à la salle de sport. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé. Alors, voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en dites de cette beauté ? Dites-le moi. Maintenant, on va passer à la rivière. Ok, donc lui c'est un... Oula, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est ce dinosaure. Alors, voici le dinosaure en question. Et mon interprétation est pas du tout pareille. Je pense que c'est pas du tout pareil. Déjà, la taille des yeux est totalement différente. What ? Très bizarre. Bon, en tout cas, j'ai eu la bonne idée de lui mettre des pointes là sur le cou. Comme un dinosaure. J'ai eu la bonne idée. Mais bon, il y a que ça qui ressemble quoi. C'est abusé. Comme je me doutais, c'était pas là où il y a ses narines. C'était obligatoire. Bref. Bref, on va passer au prochain. Bon, celui-ci c'est un esteménosucus. Il fait peur, il fait peur. Mais il y a plusieurs interprétations de ce à quoi il pouvait ressembler. Il y en a un, on dirait un hippopotame. L'autre, c'est vraiment plus accurate au crâne quoi. Mais en tout cas, ça ressemble pas trop au mien. Bon, j'avais bien raison pour la corne. Ouais, je sais pas. Il y avait des grosses joues, en tout cas comme moi. Enfin, pas comme moi, comme le dessin que j'ai fait. Mais en tout cas, ouais. Je pense que les scientifiques sont pas d'accord sur ce à quoi il pouvait ressembler. Ce que je peux comprendre parce qu'on va arriver. Regardez comment j'interprétais le bien, moi. Ça se trouve, les dinosaures n'ont rien à voir avec la dépiction qu'on en fait. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo dernièrement qui disait qu'ils avaient retrouvé un fossile de Tricératops. Et ce fossile contenait de la peau. Et justement, ils ont remarqué que sur la peau, il y avait des trous. Des trous qui pouvaient justement abriter sûrement des pics pour se défendre. Parce que vu que c'est un dinosaure très lent, son seul moyen de se défendre, ce serait ses cornes, tu vois. Et là, ça prouverait que sur sa peau, il y avait des pointes, genre pour se défendre, pour éviter d'être mordu. C'est fou parce que nous, on imagine le Tricératops d'une certaine manière. Et au final, ça se trouve, c'était pas du tout comme ça qu'il était. Et je trouve ça fou. Donc voilà, mon interprétation de ces deux dinosaures, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous voulez voir mon interprétation des quatre autres crânes que m'envoyait Kenaizy ? Dites-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux dinosaures ? Oubliez pas de vous abonner en partant. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Il y avait des gros jouons, en tout cas comme moi. Enfin, pas comme moi, comme le dessin que j'ai fait.